Comment j'ai décidé de jeûner en cette année ? 1. Je jeûne en demeurant spirituel, donc je prends le temps de méditer la parole et prier avec foi et attendre. 2. J'évite les distractions et divertissements habituels tout en étant conscient que l'ennemi peut m'attaquer et que je dois le résister par la foi. 2. Je jeûne avec une bonne attitude, donc je ne montre pas aux gens que je jeûne en étant triste, mais je garde la joie, la bonne humeur, sans oublier d'être en présentiel pour toutes les réunions en présentiel dans mon assemblée pour communier avec les frères et sœurs. 3. Je jeûne en restant en bonne santé physique. Eh oui, c'est compatible. Pour cela, je me prive de nourriture uniquement si mon corps et ma santé le permettent. Et je peux rendre le jeûne si et seulement si cela devient trop éprouvant physiquement. Quand je rends le jeûne, j'évite tout ce qui est gras et privilégie les repas légers. Je bois également beaucoup d'eau et me repose autant que possible. 4. Enfin, je jeûne par amour pour Dieu. 5. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Seigneur Jésus, nous sommes là et c'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Et shalom à tous et bienvenue encore à cette session du matin. De là où nous nous trouvons, je vais simplement nous inviter à élever nos voix. Et dire merci au Seigneur pour sa présence qu'il envoie encore partout où nous nous trouvons. Sa présence qui remplit encore les lieux où nous nous trouvons. Que nous puissions prendre une position qui convient encore à des personnes qui se tiennent dans la présence de Dieu. Pour passer encore ce temps avec notre Seigneur. Père éternel, merci encore pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci Seigneur, toi qui remplis encore les lieux où nous nous trouvons. Seigneur, toi dans la présence nous fais tellement de bien. Seigneur, merci encore au Dieu. Merci Seigneur Jésus de remplir au Dieu nos chambres. Seigneur, nos salons, nos cuisines. Je ne sais dans quel lieu mon frère ou ma sœur se trouvent en ce matin Seigneur. Alors que nous avons décidé de laisser le sommeil, laisser notre confort pour précéder l'aurore et venir te rencontrer. Abba Père, nous venons encore nous abandonner à ta grâce Seigneur. Prends-nous et emmènes-nous encore là où tu désires Seigneur. Prends-nous et conduis-nous encore dans les profondeurs de ta présence en ce matin Seigneur. Oh Jésus, alors que nous sommes Seigneur Jésus, oui, déjà à ce jour de plus et qu'il ne nous reste Seigneur que quelques jours Seigneur. Père éternel, nous venons nous abandonner à toi Seigneur. Nous venons nous abandonner encore dans ta présence Seigneur. Nous croyons qu'il se passe toujours une histoire Seigneur. Seigneur, lorsque nous nous retrouvons avec toi Seigneur, il y a quelque chose de nouveau que tu crées en nous Seigneur, lorsque nous sommes dans ton intimité. Seigneur, il y a quelque chose de nouveau que nous pouvons vivre encore lorsque nous nous tenons dans le secret avec toi. Caché Seigneur, à l'abri des regards, là où personne ne peut nous voir. Seigneur, là où il n'y a plus de service, là où il n'y a plus de ministère. Là où Seigneur, il n'y a pas d'appel Seigneur Jésus. Oh Seigneur, là où il n'y a que toi et nous Seigneur, nous que tu désires appeler tes bien-aimés. Seigneur, tu pouvais encore nous l'enseigner hier Seigneur. Oui, tu désires nous appeler tes bien-aimés Seigneur. Oh et comme Seigneur, cette femme dans Quantique des Quantiques pouvait le dire, mon bien-aimé est à moi et je suis à mon bien-aimé. Oh en ce matin Seigneur, c'est notre bien-aimé que nous sommes venus rencontrer. En qualité de bien-aimé Seigneur, oui, c'est toi que nous sommes venus rencontrer. Et nous nous abandonnons à ta présence. Et nous nous abandonnons à ta présence. Oh Seigneur Jésus, Oh tu es notre bien-aimé, nous sommes à toi. Dans ta présence Seigneur, nous nous sentons à notre place. C'est dans ta présence que nous sommes en sécurité. Seigneur, c'est auprès de toi, Seigneur, que nous trouvons les sources de la vie. Oh Seigneur, plénitude, joie dans ta présence, délice éternelle à ta droite. Oh Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière, Seigneur. Car le psalmiste dit, oui, auprès de toi se trouvent les sources de la vie. Ah Seigneur, par ta lumière, nous voyons la lumière. Ah Seigneur, oui, le psalmiste dit encore, le nom de l'éternel est une tour forte. Où le juste s'est réfugié et se trouve en sécurité. Oui, lorsqu'il se réfugie dans ton nom, il se trouve en sécurité. Et ce nom, c'est le nom de notre bien-aimé. C'est le nom de celui qui a donné sa vie pour nous. C'est le nom de celui qui n'a pas hésité à payer la rançon, oui, pour nous sauver. Oh il est notre bien-aimé, oh il est notre bien-aimé. Ah ce matin, est-ce que tu peux venir encore t'unir à ton bien-aimé ? Est-ce que tu peux encore venir t'unir à ton bien-aimé ? Il se passe toujours une histoire. Lorsqu'on se retrouve à deux, l'humain divin dans la gloire. Jésus, l'humain divin dans la gloire. Toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire vers lui dans ses profonds secrets. Et en l'intimité, nous chantons à deux. Les écritures prennent vie, car ce qu'il dit est concret. Et dans la prière, je me retrouve aux cieux. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répandu face contre terre. Je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne veux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touché. C'est touché. Je ne veux tomber amoureux d'un autre nom. Je ne veux tomber amoureux d'un autre nom. Seigneur, alors que déjà depuis 18 jours, Seigneur, Ô Père éternel, nous ne cessons de soupirer après toi afin de t'aimer d'un amour inaltérable. Ô Seigneur, en ce matin, ne nous cache rien. Seigneur, en ce matin, viens changer les choses. Seigneur, je crois personnellement qu'un amour inaltérable envers toi nous ouvre à une vie nouvelle, Seigneur. Nous introduit dans une vie nouvelle, Seigneur. Ô un amour inaltérable pour toi, Seigneur. Nous introduit dans une dimension de vie qui est différente. Ah Seigneur, qui ne peut pas être la même que ceux-là qui ne t'aiment pas. Seigneur, qui ne peut pas être la même, Seigneur, que ceux-là qui se contentent, Seigneur, du strict minimum. Oh Seigneur, pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable, il y a une vie, il y a un plus-value, Seigneur. Oh, il y a une valeur ajoutée, Seigneur. Il y a une valeur ajoutée, Seigneur. Ô Père éternel, une vie différente, une vie d'exploit, une vie, Seigneur, différente. Oh Seigneur, un quotidien différent. Seigneur, pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable, je crois qu'il y a une dimension de révélation différente. Oh Seigneur, pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable, il y a une dimension de délivrance différente. Oh Seigneur, il y a une dimension de protection différente. Oh, il y a une dimension, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, le Dieu qui est le Très-Haut, le Dieu qui est tout-puissant, le Dieu qui étend son ombre sur nous. Oh, le Dieu qui étend son bras sur nous. Oh, ta parole me dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'était levé. Oh Seigneur Jésus. Je crois que pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable, Seigneur Jésus, tu étends ton bras, tu étends ton bras, mais de manière différente. Seigneur, tu le fais de manière différente. Tu le fais de manière différente pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable. Jésus, tu le fais de manière différente. Oui, Seigneur, je crois qu'il y a plus. Je crois qu'il y a plus. Oh Seigneur, je crois qu'il y a plus. Je crois qu'il y a une dimension supérieure. Jésus, tu le fais de manière différente. Seigneur, pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable. Oh, je crois que l'Éternel découvre le bras de sa sainteté. Aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ah Seigneur, à ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable, oh, tu dis ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Oh Seigneur, pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable. Oh Seigneur, tu dis de même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait jamais point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'ont jamais entendu. Oh Seigneur, pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable. Ah Seigneur, pour ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable, tu dis vois, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. Oshé de brosata, mandere kette reboshaya maha. Oh Seigneur, Jésus qu'elle t'aimait, bébé, 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 béné. Yen Tere be Shitä, derdee, dédee. Yen Tere be Shitä, derdee, dédee. Oh Rabashata, yanda Rabashatayaanda Rabashatayanyanda Rabashatayane. Yen Tere be Shite, derdee, dédee. Koramashatayaanda Rabashatra, yende Rebe Shite. Oh Tere be. O Satayaanda Rabashayamaんで Re presse O Tere be. Ah Seigneur oui pour ceux qui t'aiment d'un amour inintégrable Ah Jésus Alors est-ce que pendant les deux minutes qui suivent Tu peux lever ta voix et prier par l'esprit Tu peux lever ta voix et prier par l'esprit Tu peux lever ta voix et prier par l'esprit Seigneur Jésus, nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, nous sommes à tes pieds. Nous voulons recevoir, Seigneur, les paroles que tu as pour nous en ce matin, Seigneur. Avant d'aller plus loin encore et de te chercher, Seigneur, de te trouver, oh Jésus. Oh Seigneur, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Oh non, pas que j'ai déjà atteint le but, mais je cours, tâchant de saisir Christ. Ah Seigneur, avec un seul objectif, saisir Christ. Oh Seigneur, en ce matin, nous précédons encore l'aurore. Non pas comme des personnes qui ont déjà atteint le but. Ah Seigneur, mais nous nous lançons en avant, Seigneur, pour te saisir en ce matin dans ta présence. Ne nous laisse pas retourner comme nous sommes venus. Nous sommes réellement à tes pieds. Nous sommes réellement à tes pieds. Ne nous laisse pas partir comme nous sommes venus. Seigneur, ta parole me dit que tu envoies à ta parole. Et ta parole les guérit. Et tu les fis réchapper de la fausse, Seigneur. Merci pour ta parole en ce matin que tu envoies pour nous. Bénis ta parole. Seigneur, bénis la vie de chacune des personnes connectées en ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui à notre dix-huitième jour et conformément à la méditation de ce matin qui a pour thème « Puisqu'il m'aime » tiré du psaume 91. Je vais lire. Nous allons lire tout le psaume. Psaume 91 dans la version 8 second. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel, tu fais du très haut ta forteresse, ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléreau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il te portera sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Je pense que chacun de nous, nous connaissons bien ce psaume 91. Certainement, il a été pour nous un passage, j'ai envie de dire phare, lorsque nous passions par des moments difficiles, par des temps où on se sentait tout le temps oppressé par l'ennemi. Certainement, dans ce psaume, nous réalisons encore combien notre Dieu est puissant, combien il est capable, excusez-moi, combien il est capable non seulement de nous sauver, mais aussi d'assurer notre protection de manière extraordinaire. Oui, nous le croyons. Le psalmiste le dit encore. Du verset 11 au verset, au niveau du verset 2 déjà. Je dis à l'éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est un Dieu en qui, lorsque nous lisons ce psaume, nous pouvons réellement nous confier en lui. Nous arrivons à trouver un refuge sûr sous ses ailes. Sa fidélité, la Bible nous le dit, est un bouclier et une cuirasse. Et nous pouvons fermement avoir confiance en ce psaume, en ce que nous dit le psalmiste ici. Parce que réellement, notre Dieu est capable d'assurer non seulement notre salut, mais aussi notre protection. Mais dans ce psaume en particulier, nous voyons aussi deux niveaux, deux niveaux de protection que Dieu nous accorde. En réalité, ce psaume met en évidence deux choses. Les conséquences de l'amour de Dieu pour nous, donc on le voit du verset 1 au verset 13. Et à partir du verset 14 jusqu'au verset 16, la Bible nous montre en réalité les conséquences de l'amour que nous, nous avons pour Dieu. Donc des conséquences qui émanent du fait que nous, nous aimons Dieu. Du verset 1 au verset 13, la Bible nous parle de tout ce qui est en réalité commun, cette protection-là qui est commune à tout enfant de Dieu, à toute personne qui a placé sa confiance en l'éternel. La Bible nous le dit très bien, que ceux-là qui placent en lui leur confiance ne seront pas dans la confusion, ils ne seront pas déçus, ils ne seront pas confus. C'est la Bible qui nous le dit et c'est la réalité. Dans les moments de troubles, dans les moments de persécution, le Seigneur accorde sa protection à ceux-là qui ont tourné vers lui leur regard. Et ce sont des choses que nous vivons simplement parce que Dieu nous aime. Parce qu'il nous aime, il y a des choses, il y a une protection qu'il a promis nous accorder. Le psalmiste nous dit du verset 1 au verset 4 du psaume 91, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche, ni la peste, ni la contagion. Que dix mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras point atteint. Ce sont des choses que l'Éternel réserve à ceux-là qui sont ses enfants parce qu'il les aime. De la même manière que c'est évident qu'un père protégera ses enfants. Même l'enfant, j'ai envie de dire, l'enfant dont on n'a pas souvent envie de trop parler parce qu'il n'est pas forcément un enfant très obéissant. N'empêche, ce père-là protégera toujours cet enfant. Peu importe, parce que lui, il l'aime, il le protégera toujours. Mais nous voyons aussi qu'il y a des choses, il y a une dimension supérieure en réalité. Je peux d'emblée le dire comme ça, il y a une dimension qui est supérieure de protection, de délivrance, de grâce que le Seigneur accorde à ceux qui l'aiment en retour. Le verset 14 du psaume 91 que nous avons lit, que nous avons lu nous le dit. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime. C'est une conséquence que l'on ne peut, en fait, on ne peut pas se dire, OK, c'est simple, Dieu m'aime et il va m'emmener forcément plus loin. C'est vrai. Dieu nous aime et il y a des choses qu'il nous accorde. Mais il y a des choses que nous devons vivre parce que nous, nous aimons le Seigneur. Parce que nous, nous aimons le Seigneur. Lui, il est bon d'être aimé du Seigneur. Cependant, nous devons comprendre qu'il existe dans notre relation avec lui un niveau de protection qui n'est pas lié à l'amour qu'il a pour nous, mais plutôt à l'amour que nous, nous avons pour lui. Oui, la Bible nous le dit, puisqu'il m'aime. C'est Dieu qui parle. Donc, jusqu'ici, c'était le psalmiste qui parlait. Et au verset 14, c'est Dieu lui-même qui prend la parole. J'ai envie de dire, le psalmiste pouvait simplement, du verset 1 au verset 13, parler en connaissance de cause. Voilà. J'ai expérimenté ce Dieu. Dans la détresse, il m'a secouru. Voilà. Dans telles circonstances, il a été avec moi. C'est le psalmiste qui parle. Nous avons souvent, voilà, nous sommes souvent très enclins à dire tout ce que Dieu peut faire pour nous et tout. Et là, au verset 14, c'est Dieu lui-même qui s'y engage. Dieu lui-même reconnaît déjà que nous l'aimons. C'est la première chose. Il dit, puisqu'il m'aime, Dieu a reconnu que cet homme, cette femme, toi, mon frère, moi, ici aussi, nous l'aimons. Alors, il dit, je le délivrerai. Je le délivrerai. Et cela nous demande clairement que, mis à part la délivrance et la protection dont on peut jouir, parce qu'on aime Dieu, Dieu met un accent particulier. J'ai envie de dire, il met un point particulier. Comme nos pasteurs aiment souvent le dire, lorsque l'on arrive à un moment dans la Bible où on a l'impression qu'un verset ou qu'une phrase sort de manière particulière, cela veut dire qu'il y a une vérité en dessous. Cela veut dire que nous ne devons pas le prendre de manière commune. En réalité, il y a un autre type de délivrance, une autre forme de protection de Dieu dans la vie du croyant qui est liée à cette qualité et à cette quantité aussi d'amour qu'il a pour le Seigneur. Nous allons le voir par la suite dans la vie d'Enoch dont nous avons parlé depuis le début de ces 21 jours. Nous voyons qu'Enoch a été un homme qui a marché avec le Seigneur. Il a marché avec le Seigneur durant toute sa vie. Et on nous a appris depuis le début de ces 21 jours que le fait de marcher ne se limite pas simplement à être sur le chemin avec Dieu ou je ne sais pas. Et l'un des intervenants pouvait le dire, pour marcher avec une personne toute ta vie, tu dois aimer cette personne. Tu dois l'aimer véritablement pour supporter cette personne. Mais en réalité, notre Dieu, il est parfait. Mais donc, la réalité, c'est que marcher avec Lui est une chose extraordinaire. Marcher avec Lui est une chose extraordinaire. Dieu a démontré son amour. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu nous a démontré son amour pour nous à la croix en donnant Jésus comme renson. Je pouvais le dire dans ma prière au début. Dieu nous a envoyé Jésus. Et son amour, il nous l'a déjà manifesté. Nous savons qu'il nous aime. Nous ne pouvons pas en douter. Je pense que si, jusqu'à présent, tu doutes encore du fait que Dieu t'aime, tu peux encore t'ouvrir à son amour. Il y a toujours la possibilité. Mais depuis le début de ces 21 jours, on nous parle de cet amour-là de Dieu pour nous. Mais malheureusement, pas que l'amour de Dieu ne suffit pas, mais vous allez comprendre ce que j'ai envie de dire par là, c'est que l'amour de Dieu pour l'homme ne changera rien à nos vies si on ne souffre pas à cet amour. Si on ne souffre pas à cet amour. Luc 16 nous présente l'histoire d'un pécheur qui est mort et de Lazare aussi qui était mort, un pauvre. Donc, un riche pécheur et Lazare qui craignait l'éternel et qui était pauvre. Les deux sont morts. Dieu aimait pourtant les deux personnes. Mais dans Luc 16, la Bible nous montre que le pécheur qui était riche est allé dans le séjour des morts. Pendant que Lazare qui était pauvre, mais qui aimait Dieu, est allé dans le sein d'Abraham. Et on voit par là que, en dépit de tout l'amour que Dieu peut avoir pour nous, si nous on ne décide pas de souffrir à son amour, cela ne changera rien à nos vies. Cela ne changera rien à ta vie, à ma vie. Si tu n'avais pas décidé d'accepter l'amour de Dieu pour toi, au travers du sacrifice de Jésus à la croix, « Ta vie n'aurait pas changé, tu serais mort et tu serais allé en enfer, mais Dieu t'aurait tout de même aimé. » Et c'est pour dire que de la même manière que c'est parce que nous, nous nous ouvrons à l'amour de Dieu que nous pouvons bénéficier du salut en Jésus, de la même manière, lorsque nous nous ouvrons à l'amour de Dieu en l'aimant en retour, nous pouvons jouir d'une protection et d'une sécurité, d'une délivrance qui est différente de celle que Dieu accorde. A de simples personnes qu'il aime et qui ne l'aime pas en retour. La Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Dieu ne fait abstraction de personne. Il est bon et il est plein d'amour. L'amour de Dieu pour nous est en réalité comme une invitation à un festin. Amen. Recevoir une invitation à un festin ne nous remplit pourtant pas le ventre. Tant que tu n'y vas pas, ça ne changera rien. Amen. Tant que tu n'as pas répondu favorablement à l'invitation, et même lorsque tu y réponds, si tu ne prends pas tes pieds et que tu ne te lèves pas pour y aller honorer l'invitation, ben, tu ne mangeras pas. De la même manière aussi, si je peux prendre un autre exemple. Un homme qui aime une femme sans savoir ce qu'il en est en retour. C'est-à-dire que toi, tu aimes une sœur, mais tu ne sais pas si la sœur t'aime. Tu voudras faire des choses pour elle. J'ai envie de dire, il y aura certains actes que tu pourras poser. Peut-être que voilà, si on dit, ah, les frères accompagnaient les sœurs après le cul parce qu'il se fait tard. Toi, tu vas te lever, rempli d'amour pour cette personne. Tu vas vouloir l'accompagner. Mais en retour, tu ne sais toujours pas si cette personne la t'aime. Donc, tu ne peux que te limiter à la raccompagner, prendre son taxi. Elle monte dans le taxi et tu lui dis au revoir, tout bêtement, tout simplement. Mais lorsque cet homme-là prend conscience que la personne en face de lui, la sœur en face de lui, l'aime en retour, ça change tout. En réalité, ça change tout. Pourquoi ? Parce que simplement, il y aura certaines autres choses qu'il pourra faire. Il y aura autre chose. Déjà, il pourra prendre l'initiative de demander à cette sœur en mariage. Ce qui va faire en sorte qu'ils seront introduits dans une nouvelle dimension même de protection. Bien aimé, lorsque j'avais cet exemple-là en tête, lorsque je préparais ces moments, c'est le fait que toi, tu peux être là un frère et il y a une sœur. Tu sais qu'elle t'aime. Tu sais aussi, elle sait que tu l'aimes. Et de temps en temps, voilà, elle t'appelle, il n'y a pas le gaz à la maison, je n'ai pas de force, je ne peux pas porter le gaz et tout. Tu te déplaces depuis ton quartier pour aller porter son gaz et emmener chez elle. Lorsqu'elle a un problème et tout, elle te dit non, j'étais en train de rentrer, mais j'ai réalisé que sur le chemin, il y a trois gros chiens et tout, je ne peux pas passer. Est-ce que tu es loin ou bien tu peux venir rapidement me raccompagner ? Tu vas courir de là où tu es, tu vas venir la raccompagner. Tu l'as sauvée, tu l'as protégée. Mais il y a une dimension supérieure. Cette dimension-là, c'est quoi ? C'est parce que le temps que toi, tu partes de chez toi pour venir jusqu'à chez elle, quelque chose de grave peut arriver. La bouteille de gaz, elle pourrait essayer de la porter d'elle-même et peut-être se tordre le poignet, je ne sais pas. Mais lorsque vous vivez dans la même maison, lorsque votre amour est devenu quelque chose de concret, de parfait, quelque chose qui est uni ensemble, il y a une autre dimension. Lorsqu'elle aura besoin du gaz, tu seras déjà dans la maison. Lorsqu'elle voudra sortir et qu'il y a le chien, tu seras déjà à ses côtés. En réalité, si vous commencez à vivre ensemble dans le cadre du mariage, il y aura une dimension nouvelle de protection que tu pourras lui accorder. Il y aura une dimension nouvelle de sécurité que tu vas mettre à sa disposition, que tu ne pouvais pas faire lorsque vous étiez encore simple, bien-aimé. Et c'est la même chose. En réalité, les 13 premiers versets du psaume 91 que nous avons lu, nous montrent que tout ce qui se passe dans la vie, nous montrent tout ce qui se passe dans la vie d'une personne qui a donné sa vie à Jésus. Mais, à partir du verset 14, la Bible nous parle du fait que, voilà, je vais ouvrir cette parenthèse et ce sera même une très grande parenthèse. Au verset... Amen. Au niveau du verset... Le verset 4, déjà. Tu trouves un refuge sûr sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, voilà. Au verset 9, la Bible nous dit, « Car tu es mon refuge éternel, je fais de toi ma... Je fais du très haut ma retraite. » Et ce psaume nous fait comprendre, au verset 1, que celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Reposer à l'ombre de quelque chose, c'est merveilleux, c'est vrai. C'est comme la même chose dans cet exemple que j'ai pris. Savoir que tu es une personne que tu peux appeler à tout moment, dès que tu te sens en insécurité, c'est très bien. C'est très bien de savoir que cette personne fera le déplacement de là où elle se trouve pour venir te trouver. C'est une bonne chose. Et effectivement, c'est à l'ombre du Tout-Puissant que Marie a conçu Jésus. Cependant, nous n'avons pas été créés et sauvés pour rester à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est vrai que c'est une bonne chose. À l'ombre du Tout-Puissant, on est en sécurité. Et c'est le psalmiste qui nous le dit. Il y a un abri sûr à l'ombre de ses ailes. Amen. Mais l'ombre de quelqu'un n'est pas cette personne. Amen. Savoir qu'une personne pourra faire le déplacement de chez elle jusqu'à chez toi, c'est bien. Mais savoir que la personne vit avec toi et qu'en réalité, elle n'a pas besoin de se déplacer de 30 kilomètres ou de 3000 kilomètres pour venir te trouver et te protéger, c'est encore mieux. Tu te sentiras encore plus en sécurité. Peu importe la puissance et la force d'une ombre, elle n'est rien comparée à ce que peut faire cette personne en réalité. Bien entendu, celui qui est à l'ombre de la présence de Dieu est proche de Dieu d'une certaine manière. Celui qui est à l'ombre est dans la présence de Dieu, mais il n'est pas totalement proche de lui. L'ombre d'une personne peut s'étendre jusqu'à deux mètres lorsque le soleil est incliné d'une certaine manière, lorsqu'il y a des lumières. Et même là, vous verrez mon ombre s'étendre sur près de deux mètres. Donc ça veut dire que toi, tu peux être sous mon ombre, mais être à plus de deux mètres de moi. Ça veut dire que si un ouragan vient, le temps que je me déplace de deux mètres vers toi, tu peux mourir. Amen. Mais le Seigneur nous appelle à plus. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 que nous connaissons, la Bible nous dit que Dieu a en réserve des choses qui n'est que pour ceux-là qu'il aime. et Dieu lui-même nous a dit dans le psaume 91, « Puisqu'il m'aime, Dieu a reconnu que le psalmiste l'aime d'un amour inaltérable. Il y a une valeur supérieure qu'il réserve pour ceux-là qui l'aiment d'un amour inaltérable. Et ces choses-là, ce sont des choses que ceux qui se contentent de l'aimer un peu ne peuvent vivre, car ils n'en mesurent pas la profondeur. Dans ces choses, il y a aussi une dimension de délivrance supérieure. En réalité, c'est un pack premium, j'ai envie de le dire comme ça, pour ceux qui sont prêts à payer le prix de l'amour inaltérable. Une délivrance premium. C'est comme voyager en première classe. Bien-aimé, peu importe combien tu as pu payer pour prendre ton billet d'avion, quand tu voyages en première classe, même lorsqu'on vient sauver les gens, si l'avion commence à pencher ou à être ébranlé, bien-aimé, les gens de première classe reçoivent toujours un meilleur traitement que ceux qui sont en deuxième classe. C'est comme ça. C'est vrai que c'est pour sauver des vies humaines, mais les personnes qui sont en première classe recevront un traitement meilleur que ceux qui sont en deuxième classe. Nous avons tous suivi le Titanic et nous avons tous vu comment les personnes qui étaient de classe supérieure ont bénéficié des bateaux de secours. Et comment les gens qui étaient en seconde classe, déjà pour quitter du bas du bateau, là où ils étaient, parce qu'ils étaient en bas du bateau et les gens de première classe restaient au niveau du haut du bateau. Pour quitter de là-bas, pour arriver au haut du bateau et prendre le bateau de secours, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Bien-aimés, il est un autre avantage en réalité d'aimer Dieu d'un amour inaltérable. Il est avantageux pour nous d'aimer Dieu d'un amour inaltérable. Parce que si nous ne l'aimons pas d'un amour inaltérable, nous ne bénéficierons jamais de cette dimension-là de protection qui nous rend en réalité inaccessibles. Amen. Le psaume que nous avons lu nous présente notre Seigneur comme étant le très haut. Je pourrais parler du fait que cette protection, cette dimension supérieure de protection nous rend inaccessibles. C'est simplement parce que lorsque la Bible nous parle du très haut, la Bible nous dit aussi dans 1 Timothée 6, le verset 7, que notre Dieu habite une lumière inaccessible. Il est en haut, très haut. C'est le très haut. Et s'il est très haut, ça veut dire que c'est quelque chose qui est inaccessible. Et si nous sommes dans sa présence, au-delà d'être à l'ombre de ses ailes, mais si nous sommes réellement dans sa présence, nous, nous serons rendus nous aussi inaccessibles. Et le verset 14 du psaume 91 que nous avons lu veut littéralement dire être inaccessiblement haut. Le mot protéger ici, lorsque Dieu dit je le délivrerai, je le protégerai. En réalité, ce mot signifie être inaccessiblement haut. Amen. Et lorsqu'on repose, lorsqu'on est, lorsqu'on aime le Seigneur d'un amour inaltérable et qu'il nous dit qu'ici il nous délivrerait, il nous protégera, le Seigneur est en train de dire qu'il nous rendra inaccessibles, inébranlables. il nous rendra inaccessibles et inébranlables. Que devons-nous comprendre alors ? L'amour de Dieu pour vous vous fera entrer dans sa présence, mais seul votre amour pour lui vous élèvera jusqu'à son niveau et alors vous serez rendus inaccessibles. Il y a des choses que l'ombre de Dieu peut faire pour nous. Toutefois, il existe un niveau de puissance et de gloire que seul Dieu lui-même peut manifester dans notre vie. Et pour vivre ces choses, nous ne devons pas rester dans la dimension de l'ombre. Amen. Nous devons aller jusqu'à lui. Nous devons arriver jusqu'à là où le très haut se trouve, dans cette lumière qui est inaccessible, dans cette lumière qui est inébranlable, afin d'être rendus nous aussi inébranlables. Et c'est ce qui est arrivé à Enoch. La Bible nous dit dans Genèse 5, le verset 21 à 24, Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Et la Bible nous dit comme ça, Enoch marcha avec Dieu puis il ne fut plus parce que Dieu le prie. Dieu a emmené Enoch dans cette demeure inaccessible, là où il sera rendu inaccessible. Je ne pense pas que la vie d'Enoch a été des plus simples. Vivre 300 ans sur terre n'a certainement pas été des plus simples. Quand bien même qu'il marchait avec Dieu, certainement il avait des défis, certainement il a rencontré des persécutions, il a rencontré des obstacles. Mais bien aimé, c'est quand même étonnant que la Bible ne nous parle même pas de la vie d'Enoch. La Bible ne nous mentionne même pas, voilà, je ne sais pas, des détails sur sa vie, plus de détails sur sa vie. En réalité, ce que moi j'ai compris, c'est qu'on n'avait pas besoin de nous préciser quoi que ce soit. La Bible nous disait déjà qu'Enoch marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Et cela impliquait tellement de choses. Cela impliquait non seulement qu'il aimait Dieu, et cela impliquait donc que Dieu le protégeait d'une protection supérieure. Il le délivrait d'une délivrance supérieure. Il pourvoyait ses besoins de manière extraordinaire et exceptionnelle parce qu'Enoch l'aimait. On n'avait plus besoin de nous préciser cela. On n'avait plus besoin de nous mentionner. Voilà, Enoch a rencontré telle difficulté et voilà comment Dieu s'est agi envers lui. Ce n'était plus nécessaire. Ce n'était plus nécessaire. Enoch avait démontré son amour pour Dieu. Et cet amour était si fort que la seule chose que la Bible peut nous rapporter, c'est que Dieu l'enleva. Dieu le prie. Dieu n'est pas resté insensible à l'amour d'Enoch. Il n'est pas resté inflexible. L'amour de Dieu pour nous nous accordera la victoire sur nos ennemis. Mais notre amour pour lui nous rendra inaccessibles. Enoch a été rendu inaccessible. Bien aimé, nous aussi, nous pouvons être rendus inaccessibles. Nous pouvons nous aussi devenir inaccessibles. Alors que je suis en train de finir, j'aimerais nous dire qu'il est bien de combattre. certainement, Enoch a combattu avant qu'il ne commence à marcher avec Dieu. Il a eu des difficultés et d'avoir la victoire. Mais il est mieux de n'avoir même pas à combattre. Lorsqu'Enoch marchait avec Dieu, je le crois, il n'avait plus besoin de combattre. Dieu combattait pour lui et Dieu lui donnait la victoire. Parce que simplement, Enoch l'aimait. Dieu l'a gardé de tout danger. Dieu l'a protégé. Dieu a sécurisé son environnement. Dieu a sécurisé son environnement. Amen. Et dans l'un des exemples que j'étais en train de prendre par rapport à cet homme et cette femme, je reviens encore là-dessus. aimer Dieu d'un amour inaltérable, c'est s'ouvrir à un environnement nouveau de vie. Tu n'auras plus à craindre quoi que ce soit. Tu n'auras plus à sortir de chez toi avec la peur d'être ébranlé partout et n'importe quoi. Tu n'auras même pas peur de la mort. L'apôtre Paul le dit que pour lui, la mort était devenue un gain. Amen. La mort était devenue un gain parce qu'il savait que celui qu'il aimait détenait les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Rien ne pouvait lui arriver. Il y a certaines déclarations dans la Bible qui moi me font comprendre simplement que soit cette personne est pleinement convaincue de l'amour de Dieu pour lui, soit cette personne aime sincèrement Dieu et il est convaincu que Dieu n'est pas insensible à son amour. Si l'apôtre Paul pouvait aller jusqu'à dire que la mort lui était un gain, était un gain pour lui, ça signifie qu'il était pleinement conscient de l'amour de Dieu pour lui, mais il était pleinement aussi conscient du fait qu'il aimait Dieu de tout son être. La Bible nous le dit lorsque l'apôtre Paul pouvait le dire que la grâce de Dieu était suffisante pour lui, il pouvait le dire ta grâce me suffit, ta grâce me suffit, ta puissance se manifeste dans mes faiblesses. parce que simplement il était conscient que ce Dieu n'est pas insensible à l'amour que nous pouvons avoir pour lui. Et ce matin, la question est de savoir à quel niveau peut aller l'amour que nous avons pour le Seigneur, jusqu'où nous l'aimons réellement. et je vais finir par là, par cette déclaration, si Dieu ne vous a pas encore rendu inaccessible, c'est sûrement parce que votre amour pour lui n'est pas aussi profond et fort que ce que vous croyez. Amen, bien aimé, en ce matin, pose-toi la question de savoir alors que nous allons commencer à prier pour les quelques minutes qui nous restent. Pose-toi la question de savoir jusqu'où je t'aime, Seigneur, jusqu'où je t'aime, jusqu'où je t'aime. Enoch a vécu 300 ans, 365 ans après avoir accepté de marcher avec Dieu. Il a vécu 300 ans de plus. Il a accompli des choses avec le Seigneur, certainement la Bible ne l'a pas mentionné, mais il a certainement accompli des choses pour le Seigneur. Et le verset 16 nous dit je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Enoch a pleinement bénéficié du salut que Dieu avait à lui offrir. Il avait pleinement bénéficié de ce salut. Bien aimé, en ce matin, tu peux aussi vivre ces choses-là, tu peux aussi vivre ces vérités-là, cette réalité-là, tu peux les vivre, tu peux les expérimenter, alors demande au Seigneur d'augmenter ton amour pour lui en ce matin. Essaye de voir au-dedans de toi, laisse-toi sonder par le Seigneur et demande-lui, Seigneur, jusqu'où je t'aime. Est-ce que cet amour peut m'assurer cette dimension supérieure de protection et de sécurité ? Est-ce que cet amour peut m'assurer cette dimension supérieure de délivrance que tu accordes seulement à ceux qui t'aiment d'un amour inaltérable ? Est-ce que je t'aime suffisamment au point où tu peux aussi m'enlever comme tu l'as fait pour Enoch ? Est-ce que je t'aime suffisamment pour que tu aies envie de venir te mettre dans mes détresses ? La Bible nous le dit que dans nos détresses, il s'est trouvé lui-même avec nous dans nos détresses. Est-ce que nous aimons suffisamment le Seigneur pour qu'il ait envie de venir se mettre avec nous dans nos détresses ? Est-ce que nous l'aimons suffisamment pour qu'il ait envie d'apparaître comme le quatrième homme dans notre fournaise ? Amen. Est-ce qu'il nous aime suffisamment ? Oh, bien-aimé, oui, pour être ce quatrième homme avec nous dans la fournaise. Bien-aimé, est-ce que l'amour que tu as pour le Seigneur, tu peux être sûr que si tu passes par des moments d'autres détresses, de fortes détresses, de fortes tribulations ? Oh, comme Étienne, bien-aimé, comme Étienne, la prophétesse pouvait nous le dire, comme Étienne. Étienne qui a été à même de dire comme Jésus pouvait le dire à la croix. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne était en train d'être lapité, mais à cause de son amour pour le Seigneur, à cause de son amour pour le Seigneur, il était convaincu qu'il y avait quelque chose de mieux pour lui et que même s'il mourait ici et maintenant, oh, il y avait quelque chose de mieux, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il y a mieux à vivre. Il y a un environnement de vie différent que le Seigneur veut pour nous. Il y a un environnement de vie différent que le Seigneur veut pour nous. Il y a réellement un environnement de vie différent que Jésus a en réserve pour ceux-là qu'il aime. Mais en ce matin, tu dois accepter de mourir dans sa présence. Amen, nous devons accepter de mourir dans sa présence. Alors que tu élèves ta voix de là où tu te trouves, est-ce que tu peux prendre une bonne position? Est-ce que tu peux prendre une bonne position et reconnaître véritablement que ce niveau de protection, tu n'y es pas encore? Ce niveau de délivrance, tu ne l'as pas encore expérimenté. Ce niveau de sécurité, tu ne le ressens pas encore dans ta vie. Cet environnement nouveau, tu ne le ressens pas encore, tu ne le vis pas encore pleinement. Bien-aimé, est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix en ce matin et invoquer le nom de l'éternel? Invoquer le nom de l'éternel, oui, qu'il puisse dire de toi aussi puisqu'il m'aime. Qu'il puisse dire de toi aussi puisqu'il m'aime. Bien-aimé, en ce matin, qu'il puisse dire de toi aussi puisque tu l'aimes, il te délivrera. Peu importe ce qui arrivera, peu importe ce qui se passera, oh, peu importe les tribulations, peu importe le niveau de détresse dans laquelle tu te trouveras. Oh, bien-aimé, qu'il puisse dire de toi puisque tu l'aimes, il te délivre. Puisque tu l'aimes, il te protège. Puisque tu l'aimes, oh, il se fera connaître et tu l'aimes, yanderebo chete. Oui, demande-lui de t'apprendre à l'aimer. Dis-lui, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer plus que ça. Je veux t'aimer. Il y a des conséquences qui sont rattachées à l'amour que j'ai pour toi et je veux les vivre. Alors, apprends-moi à t'aimer. Oh, Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer. Seigneur, apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à t'aimer de cet amour inaltérable, Seigneur, que tu puisses dire de nous aussi, puisque je t'aime, puisque je t'aime, puisque tu m'aimes, oh, je te délivre, je te protège, je me fais connaître à toi. Puisque tu m'aimes, je marche avec toi. Puisque tu m'aimes, je suis avec toi dans tes détresses. Puisque tu m'aimes, oh, je suis avec toi dans tes détresses. Puisque tu m'aimes, je ne laisserai pas le monde avoir raison de toi. Puisque tu m'aimes, je ne laisserai pas tes ennemis rire de toi. Puisque tu m'aimes, oui, puisque tu m'aimes. Je t'aime abondre, je t'aime abondre, je t'aime abondre, je t'aime abondre. Oh, Jésus, Le psaume 94 nous le dit Heureux ceux qui placent en toi leur appui Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca Ils la transforment en un lieu plein de sources Et la pluie la couvre aussi de bénédictions Leur force augmente pendant la marche Et ils se présentent devant Dieu à Sion Oh le verset 10 nous dit Toi qui es notre bouclier Vois au Dieu et regarde la face de ton noix Oh mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu Plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier L'éternel donne la grâce et la gloire Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité Éternel des âmes et heureux l'homme qui se confie en toi Au Seigneur Jésus Oh Dieu tout puissant Oui bien aimé lève ta voix en ce matin Tu peux prendre ta Bible et sortir ces versets-là Sortir ces références bibliques Oh le psaume 108 nous dit Qu'antique psaume de David Mon cœur est affermi Oh Dieu je chanterai Je ferai retentir mes instruments C'est ma gloire Réveillez-vous mon lutte et ma âme Je réveillerai l'orange Je le louerai parmi les peuples éternels Je chanterai parmi les nations Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux Ta fidélité jusqu'aux nuées Élève-toi sur les cieux de Dieu Et que ta gloire soit sur toute la terre Afin que tes bien-aimés soient délivrés Afin que tes bien-aimés soient délivrés Sauf par ta droite et exhauste-nous Afin que tes bien-aimés soient délivrés Oui sauf par ta droite et exhauste-nous Ah oui le psaume 105 nous le dit A partir du verset 3 Glorifiez-vous de son Saint-Nom Que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse Et recours à l'éternel et à son appui Cherchez continuellement sa face Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait Et des miracles et des jugements de sa bouche Oh postérité d'Abraham son serviteur Alléluia Enfant de Jacob ses élus Oui postérité de Jacob Que l'éternel aime Oui celui qui a aimé l'éternel Oh de T'Abraham Oui qui a aimé l'éternel de son vivant Et aux enfants de Jacob ses élus Oh bien-aimés lève ta voix en ce matin Et confie-toi en l'éternel Tu peux le faire Tu as le droit de le faire Oui confie-toi en l'éternel en ce matin Rabababashata Oh viens abandonner ta vie dans sa présence Viens abandonner ta vie Oh viens abandonner ta vie Viens choisir de mourir ici dans sa présence en ce matin Oh Matthieu 16 de verset 29 nous dit Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera Oh bien-aimés choisis de t'abandonner De mourir là dans sa présence Est-ce que tu peux encore t'abandonner à lui Au rabat shayama'n dérébou sata Au rabat shayama'n dérébou sata Yandérebou sata Yandérebou sata Yandérebou sata Oh oui saint esprit Oh saint esprit de Dieu Shadebreu sata Yandérebou sata Oh L'Esprit Saint emporte ma foi dans l'invincible. Je denterai l'indentable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. J'invoquerai sans saint nom, portant mes yeux, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, dans la tempête, tes bras briteront mon âme. Je t'appartiens, oui, tu es mien, oui, je t'appartiens, oui, je suis à toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Oh, c'est pourquoi nous pouvons porter nos yeux vers l'horizon. Au-delà des tempêtes, Seigneur Jésus, oh, tu nous conduis dans l'inimaginable, dans l'invincible. Oh, Seigneur, tu nous y conduis et tu nous rends victorieux. Tu nous donnes la victoire, tu nous délivres. Oh, Père éternel, oui, en ce matin, nous bénissons ton saint nom. Oui, nous te bénissons, Jésus. Oh, nous te bénissons, alors élève ta voix et bénis le nom de l'éternel. Bénis le nom de l'éternel, lui, qui est pour toi. Oh, un refuge, une forteresse, une tour forte où tu te réfugies et te trouves en sécurité, bien-aimé. Oh, parce que tu l'aimes, parce que tu l'aimes, parce que tu l'aimes. Oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, notre bien-aimé, notre époux, vit l'époux de son église. Oh, Jésus, oh, Jésus, vit avec toi, nous sommes dans la maison. Nous n'avons pas besoin de crier trop fort, tu es là déjà avec nous. Nous sommes là déjà dans l'environnement que tu as prédestiné pour nous. Oh, Rabba, Shaka, Tayanda, Rabba, Sheke, Rebe, Su, Tere, Ma, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, nous nous retrouvons encore à midi 30 déjà pour nos temps d'adoration, de louange dans la présence de Dieu. Et le soir encore dans nos églises locales pour pouvoir regarder encore en direct le culte du soir à 18h30 dans nos cellules aussi. Soyons présents, venons nombreux. Samedi, nous nous retrouvons, on a Ahmad. Ahmad, donc, ne manquons pas ces moments, comme la pôtre pouvait encore l'annoncer hier. Ne manquons pas ces moments, ce sera des moments forts encore de prière. Nous allons prendre la table du Seigneur. Nous allons, il y aura l'anxion d'huile qui sera faite pour ceux-là qui en auront besoin. Et le Seigneur va énormément nous faire du bien, Amen. Prions pas que nous nous retrouvons dimanche le 17 décembre à 17h12 pour notre célébration Béraka, Amen. Soyons, venons nombreux, invitons et le Seigneur va nous faire assurément du bien, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Demandez au Saint-Esprit Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...